Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Dimitri Pavlovski, épisode 132. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de « L'homme sans nom » et formateur. J'ai le plaisir d'étraîner aujourd'hui un tout nouveau format qui va tourner autour d'une rencontre avec un auteur ou une autrice. Et pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir d'accueillir David Brie, un auteur réputé, maintenant à la tête d'une quinzaine de romans, à la fois dans le domaine des littératures de l'imaginaire, mais également en littérature jeunesse. Bonjour David et merci beaucoup à toi d'être présent pour ce nouveau format d'interview d'écrivain pour le podcast « Devenir écrivain ». C'est un plaisir. Donc, pour commencer, on va tourner autour de cinq questions, cinq thématiques. Et la première, assez évidente, c'est « Peux-tu nous parler un petit peu de toi en tant qu'écrivain ? » Notamment, quand est-ce que tu as commencé ? Je crois savoir que tu as commencé assez jeune. Tout à fait, j'ai commencé à écrire ma première nouvelle, j'avais neuf ans. J'ai toujours adoré lire, j'adore toujours lire, heureusement d'ailleurs. Et du coup, très très vite, j'ai eu envie d'écrire, c'était pour refaire les fins à ma manière. Et puis vraiment, c'était une question d'imaginaire. J'avais vraiment la tête toujours dans les histoires. Donc, ma première nouvelle, j'avais neuf ans. C'était déjà dans le genre de la fantaisie, mais ça, je vais en parler un petit peu après. Mon premier roman, toujours fantaisie, douze ans, j'étais en cinquième. Et je me souviens encore de ma prof de français à qui j'avais fait lire, j'avais beaucoup bossé, qui avait été plutôt sympa. Et j'avais envoyé déjà à l'époque sur moi à plusieurs maisons d'édition. Et une d'entre elles m'avait répondu en me disant qu'il fallait que je continue ce que j'ai fait. J'écris après beaucoup de théâtres, beaucoup, beaucoup de jeux de rôle dans mes années entre 20 et 30. Et je suis édité depuis une quinzaine d'années avec une première série, enfin ma seule série adulte d'ailleurs, qui est tirée du jeu de rôle justement, qui s'appelle La seconde chute d'Arvalon. Et là, c'était mes premières armes en tant qu'écrivain publié. Je n'ai jamais arrêté depuis d'écrire et d'être publié dans différents genres. fantaisies, évidemment, je viens d'en parler, mais j'ai fait aussi un peu d'Ukronie. J'ai fait un roman d'Ukronie qui s'appelle 2087. J'ai fait des romans un peu plus humoristiques comme Les Comptes des Enchantés. Je suis revenu à la fantaisie avec Coup de l'Hiver, qui a été coup de cœur des imaginaires. C'était une grande fierté pour moi. Et Ukronie, j'ai dit 1887, c'est une Ukronie, c'est pas du tout, c'est un roman d'anticipation. Ukronie avec le garçon, la vie qui ne se voyait plus. Polar, fantastique, avec la princesse au visage de nuit. Et là, mon tout dernier, c'est à nouveau de la fantaisie, qui s'appelle, c'est un moment qui s'appelle Le Chant des Géants. Tout ça pour dire que j'aime bien écrire dans plusieurs sites, toujours dans l'imaginaire, parce que l'imaginaire, c'est vraiment une manière de raconter et une manière de faire voir les choses que je trouve très touchante, très axée sur le merveilleux. Et le merveilleux, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que l'imaginaire, moi, c'est vraiment un domaine, une littérature dans laquelle je prends un vrai plaisir à écrire. Je crois que c'est celle où je suis le plus à l'aise, où c'est celle où je peux dire le mieux les choses. Après, au sein de l'imaginaire, il y a tous les gens dont je viens de parler, même encore plus. Donc, je vais me m'atteler bientôt à l'ASF. J'aime bien explorer. Après, je crois que la fantaisie, c'est le domaine que je connais depuis le plus longtemps. C'est peut-être celui avec lequel j'ai plus de facilité. Après, moi, j'aime bien tester des choses. J'aime bien ne pas rester sur mes zones de confort. Donc, j'y reviens parce que c'est un véritable amour. La fantaisie, c'est mon premier amour, vraiment. Après, c'est peut-être aussi le genre avec lequel tu as grandi. Comme tu me disais que tu as démarré à 9 ans, souvent, on est justement inspiré par les univers de fantaisie, de merveilleux qu'on voit. Et c'est peut-être aussi pour ça que les littératures d'imaginaire au sens large sont ce qui t'anime principalement. Oui, mais complètement, oui. Mais il y a une part de ça. L'enfance, c'est quelque chose qui est très important dans ce que je peux écrire. Parce que vraiment, c'est l'émerveillement, c'est le merveilleux. Et le merveilleux, c'est quelque chose qui est beaucoup avec l'enfance, qu'il faut garder à tout prix, je pense, que j'essaie de garder aussi. Mais cette notion de merveilleux, c'est quelque chose qui transcende vraiment. Parce que le merveilleux, ça parle de plein de choses. Ça parle du sens de la vie, ça parle de l'amour, ça parle de la beauté, ça parle de tellement de choses. Donc oui, tout ça, c'est fortement ancré dans mes premières lectures, même si je ne lis pas que de ça. J'aime beaucoup lire plein de choses différentes. Mais oui, la fantaisie, c'est vraiment une place à part. Du coup, tu écris beaucoup depuis longtemps. Tu as été beaucoup publié. Mais est-ce que tu as une autre activité, une activité professionnelle, alimentaire, également de passion ? Parce qu'on sent que tu es animé par la passion de l'écriture, mais ce n'était peut-être pas ta seule passion. Comment tu combines l'écriture avec un métier peut-être un peu plus classique ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui s'entrechoquent. Moi, je suis très, très, très attaché à ma liberté d'écrire. Enfin, ma liberté, c'est en général, mais là, ce n'est pas le sujet. Mais ma liberté d'écrire. C'est-à-dire que je veux être libre de pouvoir écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et dans ce que j'ai envie, ça veut dire, en fait, je vais avoir la liberté d'écrire ce qui m'anime. Parce que si on me demande d'écrire des choses qui ne m'animent pas ou qui ne me touchent pas, je suis convaincu que je ferai des textes qui ne seront pas bons. On travaille tous pour faire des textes le mieux possible. Moi, il faut que je sois animé, que je sois émerveillé, que je sois ému pour faire des textes du mieux que je peux le faire. Cette liberté, forcément, dans un monde où c'est un peu compliqué de vivre que liberté d'amour et d'eau fraîche. Et du coup, j'ai un travail à côté. Je suis en train de lâcher parce que je commence à en avoir la possibilité. Mais ça a été un long choix. Je me réserve le droit, je sais très bien que je serai peut-être amené à devoir faire un retour arrière et ça ne pose pas de problème. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai une fenêtre pour tester, justement. Je suis un passionné, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Et là, on me demande beaucoup de projets, on me propose beaucoup de projets. Et je ne peux pas tous les faire parce que je n'ai pas assez de temps. Alors que je bosse comme un fou. Vraiment, je suis un gros, gros, gros travailleur. Et pour autant, même en bossant comme un je ne sais pas quoi, mais comme quelqu'un qui bosse beaucoup, je n'ai pas tout fait. Et donc, c'est très frustrant. Du coup, là, je vais tâcher de passer à hauteur à temps plein. Je vais voir ce que ça va donner. Oui, voir un petit peu si c'est viable, en fait, sur le long terme. C'est faire le test en gardant l'option de la sécurité, si jamais ça ne prend pas comme tu l'espères. De la sécurité et de la liberté. Il y a les deux. Effectivement, après, je suis comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde ou presque. J'ai une maison qu'il faut que je paye. Il faut que je mange. J'ai une famille. Donc, ça, c'est l'aspect sécurité. Et c'est aussi toujours la liberté. C'est que si ça marche, je dois vendre. Et c'est même pas ça. J'allais dire vendre mon âme. Ce n'est même pas ça. C'est un métier de passion, tu l'as dit. C'est un métier de passion. Et je crois qu'il faut vraiment travailler. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Travailler en gardant cette passion. Parce que je crois beaucoup à l'honnêteté de l'écrivain. Et parce que je crois que c'est comme ça qu'on réussit à toucher les lecteurs. Donc, je suis hyper attentif. Je suis très rigide là-dessus. Parce que pour moi, c'est important. C'est important et je n'ai pas envie de gâcher ça. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, même si ça va probablement changer un petit peu avec l'évolution de ton autre activité, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta routine en tant qu'écrivain. On en plaisante souvent. Toi et moi, quand tu me dis que tes enfants ne te reconnaissent plus vu qu'ils ne te voient pas, étonné que tu passes tes journées à travailler ou sur les salons, je me dis que tu dois avoir une organisation malgré tout pour voir tes enfants, car je sais que tu n'es pas un père indigne loin de là. Comment tu t'organises ? Est-ce que tu as un endroit spécifique dans lequel tu écris ou tu es plus à l'aise ? Est-ce que tu as des horaires spécifiques ? Est-ce que tu écris tous les jours ? Est-ce que tu as un créneau du genre tu te dis un samedi sur deux, j'écris pendant 12 heures et ainsi de suite. Tu fonctionnes comment ? Je pense qu'il faut être… Déjà, je suis quelqu'un d'organiser, mais je pense qu'il faut être très heureux du jeu quand on écrit parce qu'il faut déjà ménager les moments et puis il faut beaucoup de discipline. Alors moi, comment ça se passe ? J'écris… J'ai certains jours, j'ai le lundi. C'est souvent des journées où j'ai du temps pour écrire. Donc j'écris le lundi, je suis tout seul, donc j'ai l'osir de le faire. Le reste du temps, je travaille, j'ai mes enfants en effet. Donc ce que je fais, c'est que j'écris tous les soirs. Après le travail, après avoir couché les enfants, après avoir mangé, enfin tout ce qui fait notre vie quotidienne à tous, au lieu d'aller passer ma soirée à lire, à jouer, à regarder la télé ou je ne sais quoi, j'écris. J'écris tous les soirs parce que c'est discipline, je crois qu'elle est importante. En tout cas pour moi, elle est indispensable. J'écris tous les soirs de la semaine, tout le temps. Je me mets tout le temps devant mon ordi, que je sois fatigué, pas fatigué, content, pas content, de bonne humeur, inspiré, pas inspiré, peu importe. Cette régularité, je crois qu'elle est vraiment salvatrice, en tout cas elle a été pour moi. C'est comme ça que j'ai pu travailler, m'améliorer. Et puis, c'est vraiment, mais beaucoup le disent, beaucoup d'écrivains le disent, c'est que l'écriture c'est comme un muscle, il faut l'entraîner tout le temps. Et je travaille aussi des fois le week-end, quand j'ai des surcharges, on va prendre les vacances aussi. Ça va être un roman à corriger, une nouvelle à écrire. C'est compliqué, c'est évidemment compliqué de réussir à tout faire, surtout quand on a plusieurs projets. Avant, j'étais sur un rythme d'un roman tous les ans et demi à peu près. Ça, ça passait. C'était assez facile à faire. Enfin, c'est facile. Ça reste un énorme travail d'écrire un roman. Vraiment, je dis souvent que c'est une montagne à soulever. Mais un roman, tous les ans et demi, ça se gère. Là, je suis sur plus de romans, adultes, jeunesse. J'ai d'autres projets à côté, autour de la littérature toujours. J'ai des nouvelles à écrire, pas mal de sollicitations. Du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc des fois, je suis amené à bosser le week-end. Donc je le fais le matin ou le soir. Ça dépend. Pour le coup, là, je m'adapte et j'essaie de trouver des... J'essaie de plus de voler des heures. Le week-end, c'est plus ça. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais ce n'est pas période. Je peux être amené à voler deux, trois, quatre heures, un samedi, un dimanche. Profite aussi, parce que je suis beaucoup en salon. Pareil, le salon, c'est génial, les salons. On rencontre les lecteurs, on rencontre les potes-auteurs. C'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de transport. Donc le train, je suis de ce... Mais on est nombreux. Dès que je peux voler dix minutes debout, je vais donc dans le train. J'ai mon orni et j'écris dans le train. J'écris tout le temps. Enfin, dès que... Donc, tu n'as pas particulièrement de lieux spécifiques dans lesquels tu es plus à l'aise pour écrire ou alors tu es quand même plus à l'aise quand tu es dans certains endroits ? Non, je peux écrire n'importe où. Oui, là, chez moi, j'ai un bureau, c'est une véranda qui donne... J'habite en pleine campagne qui donne sur les arbres, la rivière. C'est très, très paisible. Mais je peux écrire n'importe où. Je peux écrire dans un placard, dans un train, dans n'importe où, dans un hôtel. Ça ne me dérange pas. La seule chose qui m'aide beaucoup, c'est soit le silence. Mais ce n'est pas mon truc privilégié. Soit de la musique. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup en musique. J'écris tout le temps en musique. Donc, j'ai le casque sur les oreilles quand je suis dans les transports. Sinon, chez moi, j'ai la musique sans casque. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, déjà. Écrire en musique qui me donne des fois pas mal d'idées. Mais c'est surtout, mon confort et mon habitude sera plus la musique. J'adore la musique. J'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique. Et quand j'écris, c'est de la musique que je connais déjà. Parce que si c'est de la musique que je ne connais pas, je vais écouter. Alors que j'ai besoin d'être bercé ou d'avoir une musique de fond qui est toujours en lien avec ce que j'écris. Je fais souvent, enfin, je fais tout le temps en fait, des playlists. J'ai une playlist par roman. Alors des fois, j'en sors un peu. Mais voilà. C'est de la musique que je connais. Et c'est ma seule vraie routine à part ma discipline sur les moments écrits. L'autre, c'est la musique. Puis après, le reste, je peux écrire n'importe où. Je m'en fiche. Du coup, en gros, si un de tes éditeurs t'enferme dans une cave avec une bonne sono, tu n'as pas de problème pour produire. Il ne faut juste pas le dire à l'éditeur en question parce que ça pourrait donner des mauvaises idées. Je me tairai, je me tairai. Pour finir sur ces routines, est-ce que tu as des petits rituels personnels ? Voilà, la musique, c'est en est un, mais tu vois, des choses un petit peu atypiques du genre, quand tu t'installes dans votre ordinateur, il faut que tu aies une tasse de thé ou un petit gâteau d'une certaine marque ou ainsi de suite. Est-ce que tu as des petits rituels personnels ? Je suis à version très normale. Donc, je n'ai pas de rituels. J'adore la tisane. Ce n'est pas très méga mode, mais c'est vrai que j'adore la tisane. Du coup, je me fais des litres de tisane. Ça, j'adore. Mais non, non, sinon, ou café, mais non, je ne fais pas la roue autour de mon bureau pendant trois tours avant de pouvoir écrire ou je ne sacrifie pas de lapin. Il n'y a rien. Je me mets à mon ordinateur et je suis content. Après, mieux vaut 3 litres de tisane que 3 litres de whisky malgré tout ? Tout à fait. Il ne faut que je suis désespérément normal. Ce ne sont pas les 3 litres de whisky. Il y en a qui font ça. C'est plus les stars, la coke ou l'alcool ou je ne sais encore trop quoi. J'avoue que je ne sais pas comment. C'est un truc qui m'étonne. Après, je ne suis pas un spécialiste de ce truc-là, mais je me demande comment est-ce qu'on peut écrire quand on est sous l'effet de produit. Ça doit être… Je ne sais pas. C'est quelque chose qui me surprend. On doit être sur d'autres genres littéraires. C'est vrai qu'il y a des écrivains qui sont connus pour travailler sous substance et c'est rarement le même type de résultat qu'est-ce que tu peux écrire toi. Oui. Du coup, une chose que je trouve assez intéressante d'aborder, c'est d'autant que là, si je ne dis pas de bêtises, tu viens de finir un roman, donc potentiellement, tu vas en démarrer un nouveau sous peu, c'est de quelle manière tu procèdes quand tu démarres un nouveau manuscrit ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi longtemps à l'avance ? Est-ce que tu t'attends de démarrer un projet pour vraiment tout réfléchir avec tes documents de travail et ainsi de suite ? Comment tu procèdes quand tu démarres un projet ? Je nature beaucoup les choses. Il y en a qui, et moi, ils m'impressionnent, qui mettent dans leur ordinateur et qui découvrent l'histoire, déroulent l'histoire, inventent l'histoire au fur et à mesure qu'ils écrivent. Alors moi, je suis admiratif. Et pour autant, je ne suis pas en vieux parce que du coup, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Mais je me dis, waouh, moi, ce que je ne fais pas du tout comme ça, mais on est nombreux, c'est les fameux architectes et jardiniers. Moi, je suis un vrai architecte. J'ai besoin déjà de connaître la fin. Et moi, j'ai besoin de connaître la fin parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir vers où je veux aller. Si je n'ai pas ça, j'aurais peur d'être perdu. En tant que lecteur, j'aime bien les romans qui se tiennent. Je ne suis pas trop dans les romans d'ambiance, dans ces romans où ça se disperse trop. J'ai vraiment besoin d'un fil conducteur et du coup, en tant qu'auteur, j'ai ce même besoin. Donc du coup, j'ai besoin de connaître ma fin. C'est ce qui va vraiment me guider, m'animer. Et ensuite, je mature le projet, que ce soit un projet que moi, j'ai envie de faire, qui est venu de moi. Ou des fois, on peut me proposer des projets. Je suis toujours très libre. Donc ça va être, David, est-ce que tu voudrais me faire un roman de SF ? Moi, j'adore les idées. Je dis souvent oui. Et je laisse les choses maturer. Je laisse les idées venir. Je pense qu'il ne faut pas commencer trop tôt. Il faut commencer à écrire quand on est vraiment, quand on a la fin ou quand on est vraiment poussé ou quand on était au bout du truc. Il ne faut pas... Je pense qu'il faut attendre le bon moment. Les idées, elles viennent, elles se rajoutent, elles s'assemblent. Elles donnent souvent naissance d'ailleurs à d'autres idées ou sous-idées. Donc, c'est un peu comme le bon vin. Il faut que ça mature un peu. Et ensuite, on peut s'y mettre. Donc, j'ai besoin de temps. Et c'est un temps que j'ai pu trouver frustrant des fois, qui est des fois un peu inquiétant parce que quand on se dit mince, je n'ai pas d'idée, ça ne vient pas, etc. Mais c'est un temps qui est surtout très agréable. Comme l'écriture, l'écriture, ce n'est pas que le moment où on écrit, c'est aussi tous ces moments de réflexion. En tout cas, moi, je passe ma... Moi, j'ai deux vies. J'ai ma vie de David qui est en France, dans son bureau, enfin bref, dans sa petite vie. Et j'ai l'autre David qui est sur la clairière, qui est sur l'île de Restan où vivent les géants, qui est partout ailleurs. Et ce temps-là, c'est un temps qui... C'est le temps d'écriture, mais c'est aussi le temps de réflexion de toutes ces idées. Donc, il y a un vrai temps de maturation qui est indispensable avant de commencer le roman, ou la nouvelle, d'ailleurs, le texte, quel qu'il soit. Et puis ensuite, on prolonge ça au fur et à mesure de l'écriture parce que l'écriture fait vivre l'histoire. Et du coup, on peut être amené à ajuster certaines choses, à les modifier légèrement moi, je les modifie très peu en général, mais elles prennent plus de corps quand j'écris. Et c'est chouette, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est plutôt appréciable. De toute façon, c'est vrai que tu parlais de l'architecte et de jardinier, mais on sait bien qu'un auteur n'est jamais 100% là-haut, 100% l'autre. Il y a toujours une petite part, même quand tu es très axé dans un domaine, tu as quand même un tout petit peu de l'autre qui s'exprime. Comme tu dis, tu modifies peu de choses, mais il y a quand même des choses que ton histoire va t'amener à modifier au fur et à mesure que tu l'écris. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de garder cette liberté-là parce que du coup, ça veut dire que l'histoire, quand on la rend encore plus précise, il faut rester, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas imaginées au début ou pas comme ça, il faut toujours remodeler, recaler un peu l'histoire pour qu'elle soit logique, qu'elle supporte. Il faut, je pense que rester sur un acquis, de toute façon, ce n'est jamais bon. Et encore moins, quand on est sur quelque chose d'artistique, il faut rester dans cet esprit créatif et ajuster ce qu'il faut ajuster et surtout pas être rigide. Oui, avoir une réactivité à ce qui apparaît sous tes yeux, parce que forcément, une scène que tu as imaginée, une fois que tu l'as écrite, elle ne va pas forcément se dérouler exactement comme tu l'avais en tête, donc adapter ça en fonction, c'est ça l'idée ? Oui, c'est adapter et c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans les corrections éditoriales. Là, on vient de terminer tous les deux des corrections et c'est vraiment le même travail, c'est qu'en fait, les corrections éditoriales, et je l'ai remarqué sur plusieurs romans, en fait, elles ne changent pas forcément beaucoup de choses, mais c'est des petites choses, c'est plus des ajustements. Oui. Quand le roman, il est bien pensé, c'est pas bien pensé, ça peut faire penser qu'il y a quelque chose de... Quand on est suffisamment maître de son histoire, quand on est suffisamment à l'aise avec son histoire, en fait, tout se tient grosso modo et les ajustements, du coup, grâce à ça, peuvent être assez mineurs, tout en changeant beaucoup de choses. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que quelques phrases à droite, à gauche, peuvent corriger quelque chose qui était un peu manqué. Tout à fait. C'est vrai que pour les jeunes auteurs, les jeunes autrices, c'est extrêmement rassurant de se dire que s'il y a une maîtrise de l'histoire, même un changement profond, au final, ne nécessite pas de réécrire un quart du roman. Tout à fait. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrivait de jeter des débuts de romans de genre cinq ou dix chapitres. Ça m'arrivait deux fois, mais ça, ce n'est pas gênant. Sachant que les idées, elles se recyclent toujours. C'est que si c'est des bonnes idées, elles restent. Forcément, elles restent et puis elles reviennent sous une forme ou sous une autre. Mais la relecture de la cohésion, c'est un travail qui est gros. Réécrire tout, réécrire ou même un quart, etc. Souvent, je suis amené à réduire. J'ai un de mes romans, ça m'avait frappé, c'est Le garçon à la ville qui ne s'en dit plus, où j'ai viré, pour le coup, 20 % du roman. J'ai supprimé. Ah oui, quand même. Oui, c'était... Sur le coup, ça a fait mal au cœur en disant, j'ai passé des mois. Mais c'est bien, c'était nécessaire et je ne regarde pas du tout. C'est très intéressant comme travail. Et tout ce travail que l'on fait sur chaque texte, c'est un travail qui sert pour les autres. Ce travail que j'ai fait sur Le garçon, ça m'a éminemment servi pour mes romans suivants. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois. Et du coup, toi, en tant qu'écrivain, dans ce métier d'écrivain, ça serait quoi la facette que tu préfères ? Et évidemment, de manière assez logique, quelle est la facette du métier d'écrivain que tu aimes le moins ? Moi, j'aime tout. Je pense que j'ai aussi ma petite sœur qui m'a posé cette même question il n'y a pas longtemps quand je lui ai dit que j'allais arrêter mon boulot, notre boulot, qui est plutôt sympa d'ailleurs. C'est vraiment un problème de temps. Elle m'a dit qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Elle m'a demandé qu'est-ce que je n'aimais pas. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que j'aime. En fait, j'allais dire que j'aime bien vivre dans deux mondes parce qu'il y a vraiment un côté de ça. Après, c'est très pénible pour ceux qui vivent avec nous. Moi, je suis très là-dedans. Après, je ne sais pas si je demande aux potes. Mais quand je suis en train de penser à quelque chose, c'est vrai qu'on peut me parler, je n'entends pas. C'est un peu la caricature, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Moi, j'ai de la chance d'être tourné par des gens très aimants qui sont très heureux pour moi et qui acceptent, même s'ils râlent parfois, ces petits défauts qu'on a en étant un peu dans la lune. C'est un peu une caricature, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est un truc que j'aime. Moi, me promener en étant à la tête dans mes romans, dans mes histoires, c'est rêver, éveiller. C'est vraiment, il y a quelque chose de ça. Ça, j'aime bien. J'adore écrire. Chercher la bonne phrase, chercher les bons mots. Il y a quelque chose. Pour le coup, c'est plus de l'artisanat. Mais ça, je prends quand on trouve la bonne phrase, quand on se dit « Waouh, c'est moi qui ai écrit ça. » Il y a une vraie fierté. Ce n'est pas la facilité qui me plaît parce que, que ce soit facile, je m'en fiche, mais c'est vraiment quand on arrive à quelque chose, quand on a réussi à tourner les mots pour que ça soit parlant, beau. Des fois, je réussis à faire des trucs, j'espère, un peu politiques. Et là, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais c'est un vrai côté de sentiment d'accomplissement. On le voit sur le travail éditorial qu'on a fait sur le champ des géants. Parfois, on se rendait compte tous les deux qu'il y avait une phrase qui ne fonctionnait pas. Et au moment où tu trouves la bonne façon de la formuler, tu as un sentiment d'accomplissement qui est très fort. Oui, c'est une phrase bancale dans un roman quand on s'en rend compte. C'est comme une tâche sur un tableau. On se dit « Non, j'ai bossé pendant 6, 8, 9, 10 mois sur un truc, je n'ai pas laissé une tâche comme ça. » Et puis en plus, c'est quelque chose, après, je pense qu'on est tous différents en tant qu'écrivain, mais moi, je suis vraiment au service de l'histoire. Je n'ai pas de… Voir mon nom, par exemple, on me pose la question, en fait, voir mon nom sur des romans, je m'en fous. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas le David Brie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le chant des géants, c'est voir ce nom-là, c'est voir la princesse sous-égenie. Ça, ça me touche beaucoup. Et je suis vraiment… Moi, quand j'écris, c'est l'histoire que je veux raconter, que je veux partager. Et du coup, corriger une phrase qui doit être corrigée, oui, c'est super important. Et je suis… Est-ce que je suis perfectionniste ? Je ne sais pas, mais je vais au bout des choses et si je ne suis pas satisfait, oui, je vais creuser un peu. Donc ça, c'est tous les aspects que j'aime et les aspects que je n'aime pas. Des fois, c'est travailler un peu dans l'urgence. C'est vrai que du coup, c'est le pendant, comme j'aime bien à aller au bout des choses. Quand il y a la deadline et qu'il faut arriver au bout, c'est des heures et des heures de travail, c'est moins de sommeil, c'est un peu de stress, comme il y a dans tous les métiers. Encore, je dis je n'aime pas parce que c'est le truc qui est un peu dérangeant. L'absence, des fois, je vous avoue que autant les salons, j'adore ça. Et c'est vrai que quand on est une vie de famille, c'est un peu compliqué de se barrer le week-end, de ne pas être là, de ne pas être là pour amener les enfants à droite à gauche, de ne pas être avec sa famille, à ne pas être avec ses potes, ça ne me pèse pas parce que j'essaye de ménager la chèvre et le chou. Pour l'instant, j'y arrive grosso modo. Une fois de plus, j'ai la chance d'être très bien entouré. Je ne remercierai jamais assez ma petite famille qui est adorable avec moi. Mais c'est vrai que cette absence-là, elle est des fois un peu compliquée à gérer quand on est une vie de famille. Après, le reste, je trouve que c'est un métier extraordinaire. Non, mais c'est… Après, tu as l'expérience maintenant qui fait aussi que les choses se passent bien. Et en parlant d'expérience, pour conclure cette série de questions, c'est une question que tu peux traiter dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'aime bien la tourner dans l'idée plus que le conseil que tu pourrais donner à un jeune auteur, c'est quel conseil, toi, tu aurais aimé entendre quand tu as démarré ? La technique. De ne pas s'imaginer que tout est artistique ou créatif, qu'il n'y a qu'une histoire de talent, il y a des choses à apprendre. C'est vraiment… C'est comme la peinture, c'est comme la sculpture. Si on ne connaît pas les gestes de base, si on ne connaît pas un peu de théorie, on peut être le meilleur sculpteur du monde, le meilleur peintre du monde, on va un peu galérer. Et que quand je regarde ce que j'écris aujourd'hui et que je compare avec l'idée, parce que je n'ai pas osé relire, un truc comme une pique que mon éditeur me lance, je devrais relire, mais c'est vrai que je vois bien qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise, que je fais des choses que je ne savais pas faire avant et ça a pris quasiment 15 ans. Après, les choses, elles ne peuvent pas arriver du jour au moment, ce n'est pas possible. Mais je crois que si j'avais plus travaillé ces aspects techniques, j'aurais pu gagner un peu de temps. Au lieu de mettre 15 ans à arriver au niveau auquel tu es maintenant, tu auras peut-être mis 8, 10 ans et tu aurais gagné en efficacité. Oui, en qualité. Après, c'est vraiment ce que ça me voit dire que je peux me donner aujourd'hui parce que je crois qu'on n'arrive jamais au bout du chemin et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et aujourd'hui, après, je réfléchis plus à la partie technique. Aujourd'hui, c'est un vrai travail. la technique, notamment dans le champ des géants. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ça. C'est la manière dont la phrase sonne, c'est où est-ce qu'on met les... J'ai toujours aimé la ponctuation, mais où est-ce qu'on met les virgules, les points de virgule ? Comment est-ce qu'on saute d'une phrase à une autre ? Une phrase sur plusieurs lignes aussi, c'est des choses que je trouve passionnantes et je travaille de cette manière-là. Mais je pense, oui, vraiment, le conseil, c'est cette... Je crois qu'il y a deux conseils qu'il faut donner à ceux qui démarrent, c'est de travailler l'aspect technique parce que c'est ça qui sert, qui porte les histoires. C'est que de la technique et là, on a vraiment la notion d'artisanat que j'aime beaucoup d'ailleurs et puis c'est la discipline. C'est que l'idée de se dire, j'arrive dans mon ordi et puis je suis illuminé par la grâce et je fais... J'écris 15 pages, et bien ça marche un jour dans l'année. Plus souvent, ça va être des galères, des... Puis on va écrire un paragraphe qui va être très chouette et c'est bien déjà. Donc, discipline. Et ça permet d'être de plus en plus efficace et de passer de... On écrit un bon paragraphe une fois dans l'année à on en écrit un peu plus souvent. Et ce qui permet, au final, avec la technique, tu parlais du point-virgule, mais c'est vrai que tu as maintenant apporté dans ton écriture une... Il y a une vraie identité dans ton usage du point-virgule. On va bientôt pouvoir appeler ça le point-virgule David Brie dans les écoles d'écriture. Mais c'est des choses qui sont... Après, moi, j'aime bien les points-virgules à la base, mais c'est des choses qui sont vraiment naturellement. Je pense qu'à force de travailler, c'est des choses qui s'affinent. Et c'est là où, après, au final, cette notion de technique rejoint une sorte de musique intérieure qu'on a, qu'après, on peut appeler ça le... Je ne sais pas si... Ce n'est pas une question de talent. C'est plus une... En y réfléchissant là, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de musique personnelle et du coup, de soi. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'honnêteté. Je pense qu'il faut être honnête. Et c'est en étant honnête qu'on peut être à l'écoute de cette musique qu'on a qui est retranscrite dans le texte et la retranscription de cette musique, c'est un mot plutôt qu'un autre. C'est une ponctuation plutôt qu'une autre. C'est vraiment... Les mots, c'est de la musique. Les phrases, c'est de la musique. Et cette musique-là, elle nous est très personnelle. C'est-à-dire que si moi, j'écris... Si deux personnes avaient écrit une même histoire, ça ne serait jamais les mêmes textes, évidemment. Et d'ailleurs, c'est heureux. Et c'est là où on a cette musique personnelle. Oui. Et je trouve ça très chouette. Très chouette. Du coup, pour conclure et un peu parler de ta musique à toi, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Parce que je crois que tu as un nouveau roman qui sort normalement courant avril. Oui. c'est une année... 2021 a été une année riche. 2022 va être très riche aussi en termes de publication. Ça a commencé en janvier avec la ressortie poche de La princesse aux visages de nuit qui était mon premier polar fantastique qui est ressorti aux éditions Pocket. Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, tu as été la tête de gondole des étoiles montantes, de l'imaginaire du nouveau label Pocket puisque tu étais le tout premier auteur à être étoile montante. Oui, ils ont voulu lancer le label avec La princesse et je suis très touché, très content. C'est un super label. L'idée, c'est de promouvoir la littérature de l'imaginaire. Évidemment, je ne peux être que super enthousiaste et vraiment touché qu'ils aient choisi La princesse. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir, évidemment. Au mois de mars, je vais avoir la sortie du tome 3 des Héritiers de Brézaine qui est une série que je fais avec Nathan qui est du 9-12. Une série de fantasy où je m'éclate quand je l'écris. J'ai à nouveau 10 ans. C'est mon club des cinq à moi avec de la magie des dragons et c'est un vrai plaisir. En fait, avec cette série jeunesse, tu prépares de nouveaux futurs David Brie qui vont découvrir de la lecture à 9-10 ans et comme toi, commencer à écrire à 9-10 ans ? Si je peux donner envie de lire et d'écrire, c'est la plus belle chose que je puisse faire. En avril, en effet, va sortir mon tout dernier roman de fantasy adulte, Le Chant des géants, qui est un roman que j'ai beaucoup souffert au début quand il a fallu trouver l'idée de l'histoire. Là, j'ai eu des doutes, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés. Au moment, j'ai tourné en rond et j'ai creusé, 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 creusé pour trouver de quoi j'allais bien pouvoir parler. Et après, l'histoire, l'écriture, elle a été d'une facilité déconcertante. C'est beaucoup de travail, je dis facile, ça a pris beaucoup de temps. Mais pour le coup, d'habitude, les romans, c'est 2, 3 G. Là, le premier G était quasiment bon. C'est vrai. La première fois que ça m'arrive. Et c'est une histoire qui me tend à l'étripe, qui me touche énormément. Je suis très, très fier. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Ça, c'est les lecteurs qui en jugeront. Mais l'histoire, elle continue à me toucher. La manière d'écrire, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé la technique et je suis vraiment content du résultat. Il te faut de plus, les lecteurs jugeront savoir si ça fonctionne. Mais moi, petit artisan de l'écriture, je me dis que j'ai fait un maximum de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc, je suis très, très heureux. Il me tarde vraiment de partager cette histoire. Et à la fin d'année, au mois de septembre, sortira le tome 4 d'Israël Tille-Brizenne, l'avant-dernier tome. Et puis, j'ai quelques nouvelles aussi sur lesquelles je travaille. Donc, c'est une année dense, fatigante, mais passionnante. Et je pense que l'année 2023 risque d'être dans les mêmes esprits avec beaucoup, beaucoup de choses, d'autant si tu consacres plus de temps à l'écriture. Oui, mais c'est le but. J'ai plein de projets, certains dont je ne peux pas parler, d'autres dont je ne peux pas trop, enfin, la plupart, je ne peux pas encore trop, mais c'est fascinant, c'est fascinant, c'est exaltant, je suis quelqu'un d'hyper-enthousiaste, donc ça va être génial, ça va être génial d'y travailler, parce que c'est vraiment le fait de me lancer dans ces projets-là, dans ces histoires-là, c'est ça qui m'anime. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup de chance. Du coup, merci beaucoup, David, pour cet entretien. Et pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin, si tu avais un mot spécifique qui reflète ton état d'esprit, quelque chose que tu veux transmettre, un mot ou une phrase, je te laisse conclure. Je crois qu'il ne faut jamais oublier l'enthousiasme, l'enthousiasme, il ne faut jamais oublier d'être soi-même. C'est deux règles qui sont, je crois, très bonnes dans la vie de tous les jours, et c'est deux règles qui s'appliquent aussi quand on écrit. L'enthousiasme, c'est garder l'envie et être honnête, c'est être honnête avec soi, avec ses lecteurs, avec les autres, évidemment, entre soi. Mais c'est quelque chose qui va aussi servir à l'écriture. Donc, ouais, enthousiasme et honnêteté, ce sera bon, quel que soit le contexte, y compris dans l'écriture. Je pense que ça permet de bien conclure avec David, un auteur enthousiaste et honnête qui offre beaucoup d'enthousiasme à son lecteur. Merci beaucoup à toi et on te retrouve du coup très vite et très souvent sur l'étape des librairies. Avec grand plaisir. Merci Dimitri. Je t'en prie. Au revoir. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licare.fr afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada